Charlotte et Pierre Lefebvre devant l'unique Joe Leduc. Dino Bravo étant les parisiers de l'action, vous en aurez et c'est parti à la lutte internationale. Voilà, on est prêts. Et voici un combat qui sûrement va vous intéresser. Pierre MacDocq Lefebvre déjà en action contre Dino Bravo, l'ex-champion de la lutte internationale. Brise de terre à l'endroit de Dino Bravo. Lefebvre, rapu, fort et puissant et qui ose de toutes les tactiques possibles et impossibles. Regardez King Tonga qui lui est impatient, qui a bien hâte de participer à l'engagement. Projection de Lefebvre, mais coup de bélier. Cette fois-ci, Bravo arrive ici. Oh, Ken peut l'arracher ici de la part de Dino Bravo. Coup de coup dans la tête de Lefebvre. Bravo. Projection solide de Lefebvre. Oh! Il vient d'arrêter. La lumière était rouge. Qui entre dans l'arène, trône les parisiers. Parisiers prise de tête et coup de point possible. Il s'est retenu. Trône les parisiers prise de tête contre Pierre MacDocq Lefebvre. Lefebvre qui a été reçu et comment par Dino Bravo il y a quelques instants. Déhanchement et rabat de porte-côté de la part de Tournée Parisier. Compte de 1. C'est un peu tout pour compter, mais c'est le règlement qui veut que lorsque les épaules sont au tapis, on se doit de compter. Mais à moins qu'un lutteur dorme, les chances de le vaincre de cette façon sont plutôt nulles. Et là, Parisie, dont le travail est surveillé par Joe Leduc. Parisie qui maintient toujours Pierre Lefebvre. Au tapis, il se relève maintenant. Lefebvre, autre Parisie à détentation à l'endroit du nez. Pierre Lefebvre, les cheveux. Rejection de Parisie. Coup de judo complètement raté. Dans ces Parisies qui fait preuve de vitesse. Et soulevé à la volée, Lefebvre se retrouve au tapis. Et l'autre prise de tête avec le Duc. Oh là, ça va changer sur la puissance. Regardez-moi ça. Evelyn. Et là, Lefebvre qui doit dire, oh, on est passé des six aux vies cylindres. Et là, Lefebvre qui est en train d'oublier tous ses numéros de téléphone. Le Duc, il maintient solidement. Est-ce qu'il voit un chandail du Canadien derrière? Bien ou. Pourtant, la 5 flammeule a pris des vacances très maturées cette année. Et là, c'est Le Duc qui maintient cette prise de tête solidement à l'endroit de Pierre-McDoc Lefebvre. Prise illégale au goût de l'arbitre André Roy. Et là, inutile d'insister auprès de Lefebvre. Il n'y aura pas d'abandon. J'en doute énormément. Projection de Le Duc. Oh, c'est la rencontre des mastodontes. Et là, ici, Lefebvre. Et rapidement, Charlot est intervenu. Et Le Duc, oh, il n'a pas aimé l'intervention de Charlot. La King Tonga s'amène contre Joe Le Duc. Regardez Tonga qui se place pour un premier contact avec Le Duc. Voilà, c'est fait. Le Duc dans les câbles. Tonga, oh, qui se retire. Excusez-moi. Il a tenté de frapper sournoisement Le Duc. Et Le Duc, lui, n'a pas raté la cible. Et reprend cette prise de tête contre King Tonga. Changement commandé. Lino Bravo. Oh, Tonga savait que Bravo s'en venait et il a préféré prendre un transfert et sortir de l'arène. Et Bravo, lui, attend facilement le retour de celui qui doit être là, King Tonga, qui est compté au bois de l'arène. Petite conversation entre Tonga et Pierre Lefebvre. Tonga est de retour pendant que Bravo, lui, discute du coup avec Joe Le Duc. Et on est parisi. Bravo. Contact avec Tonga. Prise de tête contre la tête de puissant. Oh, ici, le bélier de Bravo qui a porté. La Tonga rapide, le ciseau de tête. Bravo qui tente de s'en sortir. Mais la prise est solidement maintenue. Et si vous avez déjà vu des jambes de King Tonga, vous comprenez jusqu'à quel point la pression est très forte. Là, Bravo qui revient sur les genoux. Il va tenter de s'en sortir. Et voilà, tentative de Bravo. Une autre fois, mais Bravo trouve que la prise est bien maintenue. Et là, Bravo qui tente avec la force est réussie. Il reprend la prise de tête contre Tonga. Tentative de tomber. Compte presque de deux. Autre fois, compte de un. Et là, Tonga insiste. Et Tonga qui n'aura aucune chance d'en arriver à quelque chose avec Bravo de cette façon. Bravo qui est très expérimentée, très puissante. Et Bravo, comme la saison de hockey est terminée, il faut se concentrer sur la lutte. J'ai entendu beaucoup parler de Bravo ces dernières semaines. Un point ici de Charland qui était retenu, Bravo était retenu par Pierre Lefebvre. Et là, Charland qui a haut coup de poing directement à la figure de Bravo. Oh, réplique de Bravo. Le coup à porter Lefebvre. Les trois en même temps. Eh bien, Bravo, il n'y a rien de trop beau. Et voici Joe Leduc et Lefebvre qui va assister à la scène où Charland est prise à partie par l'athlète de Côte-Boue. Projection. Oh, coup de pied ici de Richard Charland, ce qui a dérouté un peu Joe Leduc. Et là, Lefebvre a été attaqué rapidement par Charland. Descente du genou contre Leduc. Coup de pied. Et répété à l'endroit de Joe Leduc. Et là, Lefebvre est déchaîné. Est-ce qu'il mord? Il mord, Joe Leduc. Lefebvre. Oh, les ongles dans le dos. Il n'y a pas à dire. Le bingo est parti. Et là, Le Duc est au coup de karaté ici. Le Duc, elle souffre complètement coupée. Et là, Tanga qui tente un tombé, mais... Dans l'autre coin, il se passe également de l'action. Et là, c'est l'arrivée soudaine de Richard Charland. Coup de pied contre Le Duc. Eh bien, Le Duc, depuis deux minutes, envoie de toutes les couleurs. On compte de deux. Il réussit à s'en sortir provisoirement. Charland qui attaque. Et Le Duc, visiblement ébranlé, subit la médecine à la fois de Charland. Maintenant, de Kingtanga. Solide coup de pied contre Le Duc, qui a du mal à reprendre son souffle. L'entrée de Pierre Lefebvre maintenant. Un ménage à trois qui réussit. Enfin, et descente des deux mains de Pierre Lefebvre. Et Le Duc, complètement sonné. Et coup de cuisse à la volée. Et là, en voulez-vous, en voilà. Le retour de Charland dans l'arène. Le Duc, lui, qui a beaucoup de mal à récupérer. Pression à la gorge de Le Duc, de la part de Charland, rétrimenté à la fois par les deux officiels. Charland qui relève Le Duc. Et qu'est-ce qui se prépare? Contative probable de Barteau-Pilon. Voilà qui réussit à moitié. Le Duc qui... Oh! Eh bien, Le Duc vraiment dans le trouble. Charland qui le relève. Coup de poids encore une fois. Changement commandé. L'arrivée de Pierre McDonne Lefebvre. Qui a retenu la ceinture de Le Duc et la frappe solidement. Le Duc est complètement sonné. Un déhanchement. Et puis près de 300 livres qui retournent au tapis. Ah, ici, les mains puissantes de Le Duc qui ceinturent la mâchoire de Joe Le Duc. Eh bien, Le Duc, Tanga et Charland en ont fait voir de toutes les couleurs à Joe Le Duc depuis 5 bonnes minutes maintenant. Jamais Parisie et Bravo ont réussi à intervenir. Et là, Le Duc, la force herculéenne de Le Duc qui se manifeste. Le Duc qui tente de s'en sortir. Voilà Tanga qui vient aider la cause de Pierre Lefebvre. Et là, ici, c'est Parisie qui est reconduit dans le coin. Pendant que Le Duc est dans le... Oh! Le dernier coup contre Le Duc à portée très rude de la part de King Tanga. Qui relève Le Duc. Coup de karaté. Solide. Un autre près de la tête de Le Duc. Le Duc qui a beaucoup de mal à s'en sortir. Oh! Il vient de frapper Tanga. Coup de poing solide contre Charland. Charland qui reprend Le Duc dans les yeux maintenant. Le Duc qui ne voit plus rien. Et la tête de Le Duc vient de partir solidement dans le coin. À la hauteur du... Oh! Ça vient de s'arrêter. Coup de poing de Le Duc. Et là, ici, il vient de rabattre solidement la tête de Charland. Et voilà la tête du magnifique qui commence. Et là, c'est Bravo. Coup de poing solide à la figure de Charland. Et dans les airs, une autre fois, sous place arrière de la part de Bravo. Tentative de tomber contre le deux. Et à la volée, il y a la course King Tanga. Et venu frapper Guido Bravo. Tonné Parisie. Solide taloche à la figure. Puis d'autres. Coup de judo et ça pleut. Soulèvement de Charland. Rabattu au tapis. Oh là! Tonné Parisie. Et dans les câbles. Et à demi raté cette descente de Parisie. Mais Pierre Lefebvre est intervenu. Il y a beaucoup d'unité entre Charland Tanga. Particulièrement. Et Pierre Lefebvre. Là, c'est Tanga qui subit la médecine de Parisie. Lefebvre à son tour. Projection de Lefebvre. Coup de poing à l'abdomen. L'entrée de Joe Leduc. Encore une fois, projection de Lefebvre. Oh, la prise de l'ours. De la part de Joe Leduc. Lefebvre qui résiste. Qui résiste toujours. La prise est très solide. Oh là, c'est Tanga qui t'en intervient. Tanga prise à partie. Bravo. Et Parisie également là. Lefebvre est dans le trouble. Tanga qui s'accroche. Mais son succès. Pendant ce temps-là, la prise contre Pierre MacDocque de Febvre. Et maintenu par Joe Leduc. Tanga est charlant dans le trouble également parce que Bravo s'en mêle. Et là, c'est le préval pour employer l'expression. Et encore une fois, le Duc qui maintient toujours cette prise contre Lefebvre. Complètement abasourdi. Parce que là, vraiment, il a... Et là, il concède. Pierre MacDocque de Febvre vient de concéder. Et le combat est terminé. Et là, pendant ce temps-là, Tanga, lui, qui, au bas de l'arène, continue l'attaque. Et pendant ce temps-là, en haut de l'arène, c'est là que c'est important. Le Duc qui n'a pas lâché prise. Mais il y a victoire néanmoins de Joe Leduc. Dino Bravo. Et Tourne-Parisie est là. Lefebvre s'écroule complètement. Tanga, pendant ce temps-là, lui, vient d'être attaqué par Joe Leduc. Joe Leduc est devant King Tanga au bas de l'arène. Mais King Tanga, semble-t-il, n'a pas envie d'insister. Quoi qu'il en soit, c'est la victoire de Joe Leduc. Dino Bravo. Et Tourne-Parisie à la lutte internationale. C'est complet.